Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous, on va s'amuser avec un chers petit exercice de probabilité comme toujours. Et si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde voyant. Ici là, nous avons un jeu de 30 cartes. On vous dit quelle est la probabilité de tirer deux piques ou deux terres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Si on veut tirer deux piques, on a un nombre de piques dans le jeu de 32 cartes. Ensuite, il y a un connecteur ici, c'est ou, ici c'est important. Après, ou deux têtes. Là encore, combien de têtes qu'il y a dans un jeu de 32 cartes. Rappelez qu'ici, on dit tête, on dit tête ou bien figure. D'accord? C'est la même chose. Eh bien, ici, deux piques. Dans combien de piques? Rappelez-vous qu'on a huit piques, d'accord, dans un jeu de 32 cartes. On a combien de têtes ou bien de figures? Rappelez que les figures sont les valets. Les figures ou bien les têtes sont les valets. D'accord? Ce sont les dames et les rois. Maintenant, on a quatre valets. On a quatre dames. Et on a quatre rois. Ça veut dire qu'on a au total 12 têtes. Donc, si on veut tirer deux têtes, on va tirer les deux têtes parmi les douze têtes. Si on veut tirer deux piques, on va tirer les deux piques parmi les huit piques. Mais, ce qui est important ici, c'est que nous avons un OU. Là, c'est comme si nous avons deux événements. L'événement de tirer deux piques et ensuite l'événement de tirer deux têtes. Eh bien, pour faire cet exercice, nous allons désigner par A l'événement de tirer deux piques. D'accord? Soit A l'événement de tirer deux piques. Et B l'événement de tirer deux têtes. Eh bien, eh bien, on doit d'abord penser à ce OU. Donc, si on veut, d'accord, la probabilité, A c'est l'événement de tirer deux piques et B l'événement de tirer deux têtes. Eh bien, c'est, on veut une probabilité avec ce OU. Il s'agit de faire là une réunion. Ce sera A ou B, d'accord? C'est ça. C'est intéressant ce OU. C'est A ou B égale à P de A plus P de B, d'accord, moins P de A intérieur B. Maintenant, ici, on doit déterminer la probabilité de chaque événement ici. Maintenant, avec P de A, P de A c'est quoi? C'est l'événement de tirer, d'accord, soit A l'événement de tirer deux piques. Eh bien, on va apprendre les deux piques parmi combien de piques parmi les huit piques, d'accord? Et ça, c'est le nombre de cas favorable sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, on a combien de cas ici? On a 32 cas. Donc, ça, c'est 2 dans 32. Après, on va calculer P de B, c'est quoi? C'est l'événement de tirer deux têtes. On va attirer les deux têtes parmi combien de têtes, on va attirer les deux têtes parmi les douze têtes ou bien des douze figures. Et dans 12, et le tout sur le nombre de cas est possible 2 dans 32. Après quoi? C'est intéressant, on va donner les résultats après. Après, on doit penser à A intérieur B. A intérieur B, c'est quoi? C'est l'événement A et B ou bien l'intersection de l'événement A et de l'événement B. Maintenant, A c'est quoi? Ce sont les piques. On a combien de piques? 8 piques. Et ensuite, on a 12 têtes. Entre les piques et les têtes, quels sont donc les éléments communs? Eh bien, à vous marquer, si on commence avec les piques, on a 7 piques. Dans un jeu de 32 cas, on a 7 piques, on a 8 piques, on a 9 piques, on a 9 piques, on a 10 piques, on a 20 piques, on a 2 piques, on a 2 piques, on a 2 piques. Et donc, ça vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piques, 7 piques, 8 piques, 9 piques, 10 piques, valets, et puis as piques. Ok? Et puis as piques. D'accord? Maintenant, pour les valets, on a 4 valets. Les valets sont valets piques, valets chœurs, valets chœurs et valets trèfle. Tout comme pour les dames, on a dames piques, on a dames chœurs et dames chœurs et dames chœurs. Et pour les valets, on a 8 piques, 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 on a 9 piques. quels sont donc les éléments communs pour déterminer A inter B. Emi a Oma Ké, ici, on a Valet-Pik, Valet-Pik qui est ici, on a Dam-Pik, Dam-Pik est ici, on a Wa-Pik et Wa-Pik est ici. Après quoi, on n'a pas d'autres éléments communs. Donc, A inter B, donc A inter B sont d'abord Valet-Pik et Dam-Pik et puis Wa-Pik. Ok ? 3-Pik, voilà. Et maintenant, il faut déterminer cette probabilité avec P de A inter B, ça fait quoi ? D'abord, c'est le nombre de cas est favorable, le nombre de cas possibles. Combien on veut ? On veut soit 2-Pik ou 2-T. Eh bien, on a l'élément commun, ces éléments-là, c'est 2, donc c'est 2, alors on veut 2 parmi ces éléments communs-là pour l'intersection, donc c'est 2 parmi 3, attention, et si le nombre, l'univers est possible, c'est 2 dans 32, et dans ce cas, les résultats sont quoi ? Maintenant, on a les résultats, 2 parmi 8 sur 2 parmi 32, vous tapez ça sur votre calculateur et vous savez comment faire, ça fait 28 ici au total sur 4,96, d'accord ? Ici, ça vous donne 66 sur 4,96, et ici, ça vous donne 3 sur 4,96, ok ? Et du coup, on revient ici, on dit maintenant P2A ou B, d'accord ? Ça fait 28 sur 4,96, plus 66 sur 4,96, et moins 3 sur 4,96, et ça donne P2A ou B, ça fait 91, tout ceci, on amène le donateur, on additionne, d'accord ? Le donateur sur 4,96, et si vous voulez, on trouve une approximation de 0,18, cette probabilité, d'accord ? P2A ou B, d'accord ? Égal à 0,18. Donc, c'est un exercice assez intéressant, surtout quand il s'agit de trouver la probabilité de l'intersection entre les figures électriques. Encore une fois, mes chers amis, mes chers élèves, chers étudiants, professeurs, collègues, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau. Ne partez pas, d'accord ? Et likez et partagez pour tout le monde. Merci beaucoup de suivre.